Du foot, plein les oreilles. 11h05 sur Algechim 3, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, ça y est, c'est officiel. La Fédération Algérienne de Football a rendu public hier. Petkovic est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Il succède à Djamal Belmadi. Petkovic, dont le dernier club était Bordeaux. Je rappelle que sur la shortlist dans les premières réunions de la commission ad hoc, il figurait en cinquième position. Déclaration hier du président de la Fédération Algérienne de Football à nos collègues de l'APS. Petkovic est le meilleur profil pour l'équipe nationale. Il en a opté pour Petkovic par rapport à plusieurs critères, notamment son vécu avec la sélection suisse. On devrait avoir avec nous un ingéguerre qui a très bien connu Petkovic, accès international, 112 sélections de 1980 à 1996, et qui a entraîné en Algérie la GSK, l'entente de Moudia d'Alger, le Moudia de Bejjaya, et puis également l'Olympique Safi au Maroc, et le Mousseri d'Egypte. C'était dans le pipe, depuis plusieurs semaines, l'annonce de Petkovic. Ils étaient en course, il y avait deux entraîneurs qui étaient en course, Petkovic et Pizero, et finalement c'est Petkovic qui a été retenu. Il y a eu la réunion, la mise en place de cette commission ad hoc, présidée par l'Abrah Saadane, où il y avait Jamel Maouche, avec l'ancien technicien. Mais dans le même temps, il n'en restait plus que deux, et le choix s'est porté sur Petkovic. Dans sa déclaration à nos collègues de la PS, je le rappelle, le président de la Fédération Algérie de Football a déclaré « Petkovic est le meilleur profil pour l'équipe nationale, après une shortlist de trois techniciens établis par la commission ad hoc, où figuraient également les deux Portugais, Carlos Querez, ce dernier s'étant excusé, et José Pizero. Nous avons opté pour Petkovic par rapport à plusieurs critères, notamment son vécu avec la sélection suisse. Je rappelle qu'au niveau de la commission ad hoc, il figurait comme étant le cinquième choix, Petkovic. Et dans le même temps, on retiendra que Petkovic, lui, il est âgé de 60 ans, il succède à Jamel Belmadi. Son meilleur parcours, c'est avec l'équipe suisse qu'il l'a réalisé, notamment sur la Coupe du Monde et l'Euro, avec le, disons-le, le fait, le plus grand fait d'armes, c'est d'avoir éliminé la France championne du monde. C'était en quart de finale. Alain Guéguer qui a joué avec Petkovic, il l'a très bien connu, et je rappelle que c'est, pour juste donner une idée d'Alain Guéguer, ses 112 sélections, Guéguer était défenseur, Petkovic milieu offensif, ils ont joué à deux périodes différentes dans le championnat suisse, puisque Guéguer et Vladimir Petkovic sont de la même génération, ils sont nés dans les années 60. Ils se sont sûrement affrontés, durant la saison 87-88, Alain Guéguer portait le maillot de Neuchâtel, Xamax, alors que Petkovic avait débarqué dans le championnat suisse au sein du FC Croix, avant de rejoindre le FC Sion. Alain Guéguer est avec nous. Alain Guéguer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, Alain Guéguer, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle, vous avez une grande expérience du football africain, puisque vous avez entraîné en Algérie, au Maroc et en Égypte. Alain Guéguer, qu'est-ce que vous dites tout d'abord à la nomination de Petkovic comme entraîneur national ? Écoutez, je trouve que c'est une bonne approche. Vous savez, l'école yugoslave, c'est une très bonne école de football. C'est un garçon qui est passionné du football et puis qui a prouvé. Il a eu une période extraordinaire de 7 ans. 7 ans en Suisse avec l'équipe nationale de football. Il a chaque année, sur ses 7 ans, rempli sa mission, c'est-à-dire qualification pour la Coupe du Monde et qualification pour l'Euro. Donc, il a eu des très, très bonnes performances. Et son jeu a toujours été en amélioration. Alors, justement, Alain Guéguer, puisque vous abordez l'un des aspects importants, si j'arrivais à cette question, c'est quel type de profil ? C'est quel entraîneur ? C'est un jeu porté vers l'avant ? C'est quel type de jeu, Petkovic ? Alors, Petkovic, c'est un jeu offensif, un jeu de possession de balles, un jeu offensif avec, naturellement, avec tout ce qu'il a expérimenté. Il a beaucoup d'expérience, donc il a un bon ressenti dans les matchs pour le coaching. Et je crois qu'il va vous surprendre. Naturellement aussi, c'est quelqu'un qui aime bien les gens. Il a une mentalité, une très bonne mentalité. Après, il va devoir s'adapter au football africain. Et c'est là qu'il faudra l'accompagner et puis être derrière lui. Comme je vous ai dit, sur sept ans, en sept ans, l'équipe suisse, elle s'est complètement bonifiée jusqu'à venir à sa dernière année au niveau des sept ans, en ayant battu la France en huitième de finale de l'Euro et puis en perdant au pénalty en quart de finale contre l'Espagne. Donc, il ne faut pas avoir peur si au départ, il faut que ça prenne. Il faut juste laisser du temps pour lancer l'équipe, avoir confiance en lui. Et puis, il va trouver le rythme avec l'équipe, avec le football algérien. Alors, justement, vous l'avez dit, là où le bas blesse peut-être, c'est la méconnaissance du football africain ou du continent africain. Il va un peu à la découverte. Est-ce que ça ne sera pas, justement, l'une des difficultés pour Petkovic ? Oui, mais vous savez, il vient de la Yougoslavie, il vient de Pays-Chaux, il a plusieurs nationalités, il est bosniaque, régovie, croate, suisse. Donc, il a cette expérience aussi de l'Est. Il a beaucoup de cartes dans son… Il est charismatique. Donc, il a beaucoup d'atouts. Pour lui, je pense qu'il va s'adapter rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que… Je veux dire par là, c'est qu'il faut lui laisser du temps pour construire une équipe. Et je crois que maintenant, l'Algérie a besoin aussi, ça fait longtemps, qu'ils ne sont plus qualifiés pour la dernière Coupe du Monde. Donc, il faut laisser du temps aussi au coach de se développer. Parce que je connais le tempérament algérien. Il faut gagner tout de suite. Alors, je sais… Alain Guéguerre, si vous permettez, il aura le tournoi au mois de mars, le tournoi FIFA qui sera organisé à Alger. Mais tout juste après, il enchaîne au mois de juin, éliminatoire de la Coupe du Monde. Et vous le savez bien mieux que moi, Alain Guéguerre, les équipes nationales, vous êtes tout de suite en compétition. C'est-à-dire que ça doit matcher tout de suite. Oui, oui, mais ça va marcher. Ça va y aller. Il est très habile pour construire une équipe et avoir des résultats rapidement. Et puis, sûrement que sur sa première liste de joueurs convoqués, il va s'appuyer sur la dernière liste de l'entraîneur national de son prédécesseur, de Jamel Belmadi. Alors ça, c'est clair qu'il est intelligent. Il va collaborer avec ce qu'a fait l'Algérie ces dernières années. Et qu'avec Belmadi, ils vont discuter avec la fédération naturellement pour prendre ce qui est en place. Et puis, développer. Et ce, c'est l'entraîneur qui développe très, très bien les joueurs. Il a fait progresser les joueurs suisses. Ça, c'est de son côté quelque chose qui est très fort. Il développe bien les joueurs. Il a divers styles de jeu. Il s'adapte au jeu. Il peut jouer avec quatre défenseurs. Il peut jouer avec trois défenseurs. Il voit tout de suite s'il y a des carences ou s'il y a des joueurs qui ne comprennent pas le système. Il a une force pour développer l'amélioration des joueurs. Vous l'avez dit Alain Guéguerre, son meilleur passage reste avec la sélection suisse. Il est resté pratiquement sept ans avec la sélection suisse. En revanche, son dernier passage en club avec Bordeaux s'était moins bien passé. Deux ans de recul dans la carrière d'un entraîneur. C'est intéressant parce que ça lui permet de prendre du recul et peut-être de voir les choses différemment. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, écoutez, mais je pense qu'il y a toujours deux versions du côté de l'entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est fait une grande cote comme sélection nationale. Je pense que c'est quelqu'un qui a le charismatique et qui a l'énergie et qui sait très bien préparer son équipe avec des événements ponctuels comme coach national. Je pense qu'il est plus à l'aise, il s'est révélé beaucoup plus fort, à mon avis, comme coach national que l'entraîneur de club. Je pense qu'il est en train de se découvrir aujourd'hui à ce poste. Je pense qu'avec le potentiel des joueurs algériens, il va réussir d'amener l'Algérie en compte du monde. Quand on arrive, généralement, avant d'arriver, de dire oui, je ne vais pas rentrer dans les détails du contrat qui m'intéresse, mais vous êtes entraîneur et on va s'appuyer sur votre expérience également. Vous arrivez sur un continent que vous ne connaissez pas, dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous l'avez dit, son atout, c'est qu'il arrive de l'ex-Yougoslavie. Et dans le même temps, c'est un peu la découverte d'un groupe, d'un pays, de tradition, d'une mentalité. Mais avant, c'est-à-dire qu'il va regarder beaucoup de vidéos de l'équipe d'Algérie, des derniers résultats de l'équipe d'Algérie qui, tout comme lui, a besoin de rebondir. Ils sont sur la même trajectoire. Oui, mais comme j'ai dit, c'est un garçon qui est intelligent. Il va trouver ses joueurs clés. Il fait beaucoup confiance aux joueurs clés. Et puis, il aime ses joueurs. Il est proche de ses joueurs. Et ça, c'est très important pour un entraîneur pour réussir. Et je pense que la mentalité algérienne, en fait, elle est aussi très européenne. Je pense que c'est clair que l'Algérie a son style. Mais tous les joueurs jouent pratiquement en Europe. En fait, l'Algérie, quand moi j'ai été en Algérie, c'était une découverte. Mais je me suis senti vraiment à l'aise. Je pense que c'est très proche de chez nous. C'est quoi ? C'est 2000 kilomètres. C'est une heure d'avion et puis on est à Alger. Donc, ça ne sera pas compliqué, à mon avis, de trouver le rythme avec la passion du football d'Algérie. Et puis également, vous l'avez évoqué, vous l'avez dit, très proche. C'est un bon communicant. C'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, qui communique, qui explique, qui… Alors, il explique, il est proche des joueurs, il aime les joueurs. Et ça, c'est essentiel dans le football aujourd'hui. C'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs. C'est un entraîneur aussi qui développe ses joueurs. Il a confiance avec ses joueurs clés. Naturellement, c'est des atouts qui sont très importants. Alors, il a de l'apparence comme ça. Ce n'est pas le plus expressif. Alors, justement, quand on le regarde comme ça, il apparaît froid, disons-le, avec beaucoup de reculard. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous le connaissez, vous ? C'est un très bon garçon. Mais c'est bien aussi cette attitude. Ça, c'est l'école du go-star. Ce n'est pas le style vaillé d'Ali Lozic. Alors, le style, je ne peux pas parce que je n'ai pas connu Al-Lozic. Je ne le connais pas. Mais il dégage comme ça du respect. Il a énormément de discipline. Et puis, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Mais il est très charismatique. C'est vrai qu'il est charismatique. Il en impose également sur le banc parce qu'il est grand. Et tout, on l'a vu également dans ses réponses. On l'avait eu à le suivre avec la Suisse. Et notamment, ce fameux huitième de finale contre la France. Où l'équipe était menée au score. Elle est revenue. Il y a eu un renversement de situation. Alors, nous, on est arrivé. Il est arrivé avec l'équipe de Suisse. Ça a vraiment décomplexé l'équipe. Et puis, on l'a presque regretté quand il est parti. Parce qu'au finir, il a senti qu'il avait un peu moins les médias qui étaient derrière lui. Mais quand il est parti, c'était un crèqueur. À mon avis, il est parti parce qu'il pouvait aller à Bordeaux. Mais il aurait dû continuer. Je pense qu'il était arrivé à un rythme avec l'équipe de Suisse exceptionnel. Vous voyez, battre la France et puis faire un match nul contre l'Espagne. Il y a des grandes nations du football. C'est exceptionnel pour un petit pays comme la Suisse. Très bien. Et je vais me tourner vers vous également. Vous suivez le championnat d'Algérie ? Oui, oui. Je suis toujours... J'ai toujours des contacts avec des journalistes. J'ai des amis en Algérie. De reste, je vais venir puisque Petkovic a... Donc, je vais profiter de venir une autre fois, de voir un petit peu ses matchs. Et puis, exactement, j'aurai l'occasion d'échanger un petit peu avec lui. Ah ben, c'est très bien. Peut-être que vous allez faire partie de son staff ou pas ? Vous posez la question ? Non, non. Non, pas du tout. Mais comme j'ai beaucoup d'amis en Algérie, donc je n'y suis pas retourné parce que j'ai travaillé au Servais de Genève 5 années en continuité pour mon entraîneur principal. Donc, je n'ai pas eu le temps de venir. Donc, en ce moment, je suis en pause. Donc, je vais profiter d'y venir et puis d'observer un petit peu ce que va faire l'équipe nationale. Ce qui est intéressant, Alain Guéguerre, et ce sera ma dernière question, la composante du staff, il y aura sûrement... Alors, on annonce du côté du staff. Est-ce que... Tout d'abord, quand un entraîneur arrive, notamment sur une sélection, est-ce qu'il est accompagné par un ou deux adjoints dans la composition du staff ? Disons qu'il connaît bien. Est-ce que c'est une obligation ou il doit s'appuyer sur le local ? Bon, écoutez, je pense qu'ici en Suisse, il y avait des gens en place. C'est un peu partout dans les fédérations. Il y a des gens qui sont en place. Après, c'est à lui de juger le niveau des gens qui sont en place. Et puis, lui, il a toujours un collaborateur ou deux. Je sais qu'ici, il a travaillé avec un assistant qui est son adjoint. Je pense qu'il va le prendre avec. Je crois que chaque entraîneur a besoin d'avoir un entraîneur adjoint avec lequel il collabore très, très bien. Et après, c'est à lui qu'il va renforcer son staff ou bien il va peut-être… Mais pour ça, il faut qu'il vienne en place. Il sera dimanche à Alger. Lundi, il animera une conférence de presse. Oui, c'est très bien. Vous avez fait un bon choix. Il faut le soutenir. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas tirer trop vite, trop rapidement des analyses. Et puis, lui donner confiance aussi. Et puis, après, il m'a donné son énergie. Et puis, sa passion du football, il va vous donner beaucoup de choses en retour. Avec la presse, ça s'est bien passé généralement en Suisse ou non ? Oui, ça s'est bien passé. Mais il ne va pas non plus être tous les jours… Ah, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passe. Il y a des points presse, comme le font toutes les fédérations. Il va le participer. Il n'y a aucun problème. Je crois que… Non, non, il a une grande expérience. Et je pense qu'il y a un comparable avec Alil Zosic. En mon avis, il y a des similitudes. Il y a des choses qui se ressemblent. Merci Alain Guéguerre. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir en direct. Et on espère vous voir très prochainement à Alger. Merci encore une fois. Merci à vous. Et puis bonne suite. À bientôt. Merci Alain Guéguerre. Premier témoignage avant l'arrivée de Petkovic à Alger. Je rappelle, il sera à Alger le 5, disons dimanche. Et lundi, il animera une conférence de presse. Et puis on remercie, on remercie Ali Hamouch pour tout d'abord nous avoir pu avoir Alain Guéguerre et puis nous avoir accompagné sur ce direct. Sous-titrage Société Radio-Canada